salut mes arcs en ciel aujourd'hui je vous montre étape par étape comment réussir une jolie french en vernis semi permanent donc déjà j'ai commencé par mettre mes ongles au carré plus ou moins au carré parce que je pars d'une base d'ongles assez longs et en amande et j'ai les ongles qui ont tendance à se recourber surtout cet index du coup je les porte plutôt en amande c'est ce qui va le mieux à la morphologie naturelle de mes ongles mais là pour les besoins de cette vidéo je vous ai mis un petit carré pour vous montrer la french parce que la french est plus facile à faire sur une forme carré assez courte que sur des ongles en amande je vous montrerai ça sûrement dans une prochaine vidéo mais là aujourd'hui on va se concentrer sur ce qui est plus simple à savoir le carré court on commence avec un petit peu de théorie avant de passer à la pratique ce qu'il faut savoir pour réussir une jolie french c'est qu'il faut qu'elle soit régulière et donc il ne faut surtout pas se fier à la largeur naturelle du blanc de l'ongle car tout le monde n'a pas la même longueur de plaque rosée tout le monde n'a pas la même longueur de bord libre là on peut très bien voir sur mes ongles à moi que par exemple sur mon index mon bord libre est ici très très court et il est très remonté sur les côtés alors que par exemple sur mon annulaire il est très carré naturellement il remonte assez peu sur les côtés et il est beaucoup plus large donc ça c'est la première erreur à ne pas faire il ne faut surtout pas se fier au blanc naturel de l'ongle de la cliente ou du vôtre et une french c'est joli seulement si elle est très régulière si le blanc est quasiment identique sur tous les ongles si on a un blanc plus ou moins large un blanc plus ou moins carré ça va pas être joli du tout ça va pas faire quelque chose ni de propre ni d'élégant il y a certaines personnes en plus qui ont une plaque rosée qui est vraiment très courte avec un blanc très large donc raison de plus pour ne pas se fier à la largeur du blanc naturel parce que si on fait une french très très large ça va faire un petit ongle tout rabougri ça sera vraiment pas joli d'ailleurs si vous tombez sur ce problème d'une cliente qui a le blanc vraiment très très large je vous conseille de mettre une base colorée qui soit un petit peu opaque pour cacher l'ongle naturel et comme ça après on fait la french de la forme et de la longueur qu'on veut ça cache la misère et dernière chose à savoir là j'ai vraiment essayé de faire mes ongles au carré mais comme je vous l'ai dit leur forme naturelle n'est pas très adaptée pour cette forme là parce qu'on peut bien voir que sur mon index par exemple il se recourbe énormément vers l'intérieur le c-curve est très marqué et sur l'annulaire par exemple le c-curve est assez plat ce qui fait que visuellement mon annulaire paraît toujours plus carré que mon index donc là j'ai un petit peu triché sur les côtés de mon annulaire j'ai un petit peu rentré les parallèles pour que visuellement ça fasse l'illusion que tous mes ongles est à peu près la même forme encore une fois pour faire une jolie french il faut que tous les ongles soient le plus harmonieux possible le plus identique possible bon bien entendu quand on est sur des ongles de naturel ça ne peut pas être 100% parfait il faut un petit peu accepter les petits défauts mais on essaie de tricher au maximum donc là je vais poser ma base hors caméra et je vous retrouve juste après pour le tuto de la french et hop j'ai posé ma petite base j'ai décidé de mettre une base rosée pailletée que je trouve magnifique la baby rubber flex base de chez l'oranel system en teinte pinky glitz elle est assez transparente mais comme j'ai une base dont le qui n'est pas trop moche et ben du coup je peux me permettre par contre si tu tombes sur une cliente où tu as besoin de masquer sa base naturelle je te conseille plutôt la gum glitz de chez l'oranel toujours cette base est beaucoup plus opaque donc elle permet vraiment de masquer le blanc naturel de l'ongle et si tu veux une base plus naturel sans paillettes il existe la skin cover chez nels company celle ci est plutôt beige rosé beaucoup plus naturel et également très couvrante ensuite la qualité du pinceau est primordial pour pouvoir faire une jolie french ici j'ai utilisé un des pinceaux qui fait partie du kit qui est dans mon shop amazon je l'aime beaucoup mais depuis j'ai aussi découvert le pinceau liner 02 de chez l'oranel system je crois que je l'aime encore plus ensuite il te faut un semi-permanent bien blanc et bien opaque pas trop fluide pas trop transparent moi j'ai utilisé le french white de chez allo pure nails c'est parti pour la french certaines préfèrent dégraisser leur base avant de faire leur french moi personnellement je laisse la couche collante de ma base mais si tu sens que ton blanc a tendance à baver un petit peu dégraisse ta base avant avec un cleaner non gras sur tout je commence à vous montrer sur mon annulaire parce que c'est le plus carré on va dire que c'est le plus simple pour comprendre les repères donc on va marcher avec des petits points de repères c'est le plus simple au début pour arriver à faire une jolie french je vais poser un premier point de repère sur le centre de mon ongle pile au milieu ensuite je vais regarder la distance entre mon point et le bord de mon ongle et je vais placer un petit point juste au milieu de cette distance je fais exactement le même point de l'autre côté ensuite il faut repérer le point de rupture c'est en fait l'endroit où l'ongle se sépare de la peau donc c'est ici je viens placer un nouveau point de repère et on va ensuite relier ce dernier point de repère avec le point de repère le plus à gauche au bord de l'ongle ça nous donne donc la hauteur à laquelle le sourire de la french remonte sur les côtés et pour l'autre côté je ne me fie pas à mon ongle naturel je regarde à quelle hauteur j'ai placé mon point de gauche pour placer mon point de droite à la même hauteur que ce soit régulier et je viens du coup relier les deux points de gauche une fois que j'ai la hauteur de mon sourire sur les deux côtés je vais venir placer un trait pour déterminer l'épaisseur de ma french personnellement je trouve que la french est plus jolie quand elle n'est pas trop large en gros évite de faire un trait plus épais que la moitié de la hauteur de ton sourire total il faut quand même que la french remonte un petit peu sur les côtés face justement un joli sourire pour que ce soit élégant et ensuite je remplis je coloris toute ma forme donc pour l'instant ça nous fait une forme un petit peu bizarre mais c'est normal parce que la dernière étape avant de catalyser consiste à arrondir du coup le sourire sur les côtés à casser les angles en quelque sorte et surtout à bien lisser le contour de la french avec le bout du pinceau donc là on est pas mal la french est quand même assez carré c'est aussi tout à fait possible de remonter un petit peu le sourire pour l'arrondir un peu plus comme je vous montre sur l'exemple mais là je vous montre vraiment la french la plus basique ensuite on catalyse je vous conseille de catalyser à chaque doigt pour éviter de faire des bêtises donc là je vous montre les étapes sur mon index donc toujours le petit point au milieu les deux points intermédiaires sur les côtés pour le repère du sourire j'essaye quand même de me fier à ce que j'ai fait sur mon autre doigt je me répète mais le but est que ce soit le plus régulier possible que tous les doigts et la même forme de french plus ou moins et je viens à nouveau déterminer l'épaisseur de ma french en me fiant bien à ce que j'ai fait sur mon annulaire il faut vraiment que la french soit de la même épaisseur sur tous les doigts et je viens comme tout à l'heure remplir l'intégralité de ma forme et d'ailleurs j'en profite pour mettre le point sur l'importance d'avoir un blanc qui soit assez opaque car comme vous avez pu le voir je ne mets qu'une seule couche de couleur il ne faut jamais mettre deux couches même si vous faites une french couleur par exemple sinon ça va venir créer un petit bourrelet un petit boudin et c'est vraiment vraiment pas joli il faut vraiment travailler en finesse bien sûr comme tout à l'heure je finalise ma french en arrondissant les angles et je retrace toujours un petit peu tout le bord de la french pour que ce soit le plus net possible pour cette étape le pinceau doit être vraiment déchargé on ne se sert que de la matière qui est déjà présente sur la french pour ne pas rajouter d'épaisseur supplémentaire et avant de mettre à catalyser je vérifie par rapport aux autres doigts déjà fait si le blanc est à peu près régulier si la french est à peu près identique et je catalyse bien sûr tu n'auras pas toujours besoin de prendre les points de repère une fois que tu auras l'habitude tu feras ton trait en une seule fois les points de repère servent vraiment à comprendre la construction de ta french à savoir comment la placer après avec l'expérience ça viendra tout seul tu auras les points de repère dans ta tête et tu n'auras plus besoin de les mettre bien sûr à chaque doigt avant de catalyser je vérifie la régularité de la french avec les autres doigts je fais ma french sur le pouce et de petits doigts hors caméra et je viens poser ma finition en ce moment la petite chouchoute c'est la ultimate shine de chez lova elle est sans résidus elle est bien résistante et surtout elle est ultra brillante je n'oublie pas de bien border le bord de la french pour qu'elle ne s'abîme pas et je repasse un petit coup par dessus pour ne pas faire de petits bourrelets de finition je catalyse et ce n'est pas tout à fait terminé j'aime bien passer un très léger coup de lime avec une lime bien usé attention pas avec une lime neuf surtout ce petit coup de lime permet d'avoir une french bien nette mais attention c'est un tout petit coup de lime tout doux je n'appuie pas je ne retire pas ce que j'ai bordé sur l'ongle sinon ça va évidemment fragiliser la pause je fais vraiment un geste tout léger tout doux je dépoussière je mets ma petite huile à cuticule et du coup c'est terminé j'espère que grâce à cette vidéo tu arriveras à faire de jolies french n'hésite pas à me partager ton résultat sur instagram si cette vidéo t'as plus laisse moi un pouce bleu et surtout abonne toi à la chaîne et si tu as encore un petit peu de temps il y a plein d'autres tutos sur ma chaîne je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao